Leur avenir tient dans cette petite boîte, une boîte qui renferme aussi les premiers souvenirs de leurs enfants. Ça c'est mon dodo. C'est quoi ça ? Ben, mais c'est ce que... Séverine et Emmanuel ont créé cette bébéothèque il y a quelques mois et déjà, certains parents se l'arrachent. Le concept de base c'est vraiment cette malle à souvenir où les parents vont, au fur et à mesure que l'enfant va agrandir, mettre tous les petits trésors pour lui offrir plus tard. Alors il y a tous les souvenirs de mes deux enfants. Donc c'est son premier petit pull et aussi son premier Noël, son premier déguisement. Le concept vous a tout de suite plu ? Oui, alors il nous a plu pour deux raisons différentes. Pour mon mari, il a ses parents divorcés et entre les déménagements des maisons, il n'a aucun souvenir de lui, de son enfance. Et puis ma fille qui a cinq ans, quand elle découvre ses objets, elle a besoin que je lui raconte à quel moment elle a utilisé ça et pourquoi. C'est un vrai moment d'échange avec l'enfant. Des bébéothèques, Séverine et Emmanuel en ont déjà vendu 200 et ce n'est pas fini. On vient d'en recommander 680 qui sont arrivés il y a une dizaine de jours et donc l'émotion est grande. D'autant plus grande que toute cette aventure a démarré après un licenciement économique. Salariées toutes les deux chez Renault Trucks à Saint-Priest, Séverine et Emmanuel ont profité d'un plan de départ volontaire pour créer leur société, le Petit Pouce. L'accompagnement a été à la fois financier au travers d'une prime à la création d'entreprises et on va dire en termes d'accompagnement au développement des entreprises, grâce à ce lieu dans lequel on peut se retrouver en tant que projet, ça évite de payer un local et surtout un accompagnement de très haute qualité par des spécialistes des start-up. Les deux jeunes femmes ont investi 40 000 euros de leur poche pour se lancer. Elles espèrent vivre de leur petite boîte d'ici un an. de leur poche pour se lancer.